Musique Alors ça, là on a une plante, enfin un arbuste, qui est originaire d'Amérique du Nord, il y en a beaucoup au Canada, c'est vraiment courant. Alors ce qui est curieux, là c'est apparemment l'espèce, enfin c'est une espèce qui est plantée ici pour l'ornement, mais c'est un excellent fruit, et ça, ça s'appelle l'amélanchier. Alors l'amélanchier, si vous regardez bien, son fruit, on dirait une mini pomme, un peu bizarre comme couleur, quoique maintenant il y a des pommes de cette couleur, et c'est justement, c'est une rosacée, mais il y a une sous-famille, Des pommiers ? Les pomm... je ne sais pas comment ça se prononce, les pommeaux assez, non les... Enfin bon, les... mais toujours est-il que c'est de la sous-famille des pommes. C'est cousins avec la nefle, avec le cognacier, avec la pomme en particulier. Peut-être que ça pourrait se greffer les uns sur les autres, ça serait un truc à essayer. Mais alors l'amélanchier donne des fruits qui s'appellent, Damien, à ton avis... La mélange. Et bien voilà, la mélange. Et ça c'est vraiment... J'aime bien la mélange. Je trouve ça meilleur que le cassis et que le groseille. Alors moi, je vais tester, parce que ce qui se passe c'est que... Je fais de... De l'intolérance à certains fruits, et notamment à l'arogna. Une fois, j'ai été malade comme un chien en mangeant, en buvant du jus d'arogna. Et comme l'arogna est de la même famille, enfin non seulement de la même famille, mais de la même sous-famille... Bonjour. Bonjour. J'ai un peu... J'ai un peu la frousse que ça me... Que ça ne me réussisse pas, quoi. Mais les pommes, je peux les manger, les coins, je peux les manger, donc on va essayer quand même. C'est très bon. Ah c'est une tuerie ça. D'ailleurs, il est encore petit cet arbre. Ça peut monter jusqu'à 3 mètres. Alors, apparemment au Canada, ils mangent ça... Enfin, les gens qui vivent à la campagne, les gamins, ils se baladent, ils en mangent quelques... Comme ça, comme nous, on mange des mûres, quoi. Les Indiens d'Amérique, les consommaient régulièrement, avec le fruit du phénoménonien. Alors, les Indiens, les Amérindiens, Ils y mangent dans le Pémican. Alors, dans le Pémican. Le Pémican, et pas le Pélican, comme je comprenais quand j'étais petit, on m'avait lu une BD, et puis je comprenais le Pélican. Ben, ils mangent du Pélican, c'est pas bizarre. Et alors, le Pémican, c'est une recette des Amérindiens, des Indiens. C'est fait avec de la graisse, avec de la viande séchée, et avec de la moelle. La moelle des eaux. C'est tout haché, enfin, pilé, menu, 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 menu. Et, on mélange dedans, des baies. Alors, ça peut être des baies d'Amélanchier, ça peut être des baies de raisins sauvages, ça peut être des baies de blueberry, donc la myrtille. Ça peut être plusieurs sortes de plantes, plusieurs sortes de baies, par contre, pardon. Et, alors, notamment, la baie d'Amélanchier. C'est tout pilé, c'est tout resserré, et c'est un des aliments qui se conserve le plus longtemps. Pour l'instant, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits. C'est très florifère, d'ailleurs. Mais ça va faire beaucoup de fleurs et beaucoup de fruits. Chez nous, ça s'est super bien adapté, si bien que je soupçonne que ça puisse devenir se naturaliser à l'état sauvage. Il y a un endroit où je passe assez régulièrement, où j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Et ça, c'est... On vous vante le fruit très cher dans certains magasins. C'est le goji. Ou la baie de longévité. Baie de longévité. Originaire du Tibet. Alors, comme c'est originaire du Tibet, où les températures sont moins clémentes qu'ici, vous pensez bien qu'ici, dans le Dauphiné, il rigole, le goji. Il ne fait pas des très très grands froids, il ne fait pas des très très grosses chaleurs. Alors que là-haut, il y a des très grands froids, et puis il y a des... Il y a un climat vraiment rigoureux. Ça, c'est une variété, la barbarum. Elle est très productive, normalement, mais celle-ci, ça fait deux étés, il fait extrêmement chaud, par contre, et la fleur avorte et ne fait pas de fruits. Je pense que c'est un manque d'eau. Mais la plante, par contre, elle a pris une proportion... Voilà, tant qu'il pleut, elle se développe. Ben là, il y a une petite branche qui était cassée accidentellement, de goji. Je vais faire, hop, juste ça. Ça suffit, il va prendre. Ça se bouture les doigts dans le nez, ça. Et ça se marcote. Ouais, je suis en train de le faire avec les branches. Alors, marcotage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on prend une branche, on la... on la coince en terre. Bon, là, ça ne va pas bien marcher, parce que je n'ai rien pour la caler. Mais si j'avais un truc pour dire de la coincer, hop, je remets du... la terre... enfin, de la terre ou du... ou des copeaux par-dessus, et voilà. Ça, ce morceau-là, il va prendre des racines... Enfin, ça va prendre des racines. Et après, si on coupe ici, hop, ça fera une deuxième plante, une nouvelle plante. Voilà, donc on peut multiplier le goji très facilement. Oui.